Encore un grand plaisir de vous retrouver comme tous les samedis. Bonjour et bienvenue au Grand Oral de ce samedi 26 février 2022. Toutes nos excuses pour ce retard apporté à la diffusion de cette émission qui reçoit ce matin M. Mamadou Diop de Croix, honorable député à l'Assemblée Nationale, secrétaire général de Ando Diop PADS. Bonjour et merci d'être notre invité. Merci beaucoup Fatou, comme d'habitude. Je vous remercie. Et je salue aussi les auditrices et les auditeurs, ainsi que mon ami. Hassan Samb. Hassan qui est là. Merci à vous aussi pour la disponibilité. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, merci. C'est toujours avec un grand plaisir. Et merci honorable pour votre disponibilité. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec Elisabeth Diatta, le portrait. M. Mamadou Diop de Croix a fait ses études secondaires au lycée Van Veleven. Aujourd'hui, Lamine Gaye, il a obtenu son baccalauréat en série A4, mention à ses biens. Il a fait également des études supérieures à l'Université de Dakar, où il a obtenu sa maîtrise de philosophie. Il est titulaire également du diplôme du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, option relations internationales approfondies, du certificat d'arabe littéraire Paris-Sorbonne. Entre 1968 et 1971, il dirige le mouvement élève et étudiant avant d'être exclu de l'Université de Dakar par décret du président de la République pour faits de grève et enrôlés de force dans l'armée en mars 1971. Arrêté en 1968, il est envahé en prison à quatre reprises pour motif politique. En 1980, il dirige le mouvement syndical de l'ONCAD et s'engage en politique avec Andjof Haribi, dans les conditions de la clandestinité, responsable du secteur culturel, initiateur du Tchadji, mouvement culturel, patriotique et du front culturel sénégalais. Secrétaire général adjoint d'Andjof MRDN en 1981 jusqu'en 1992, puis secrétaire politique d'Andjof PADS de 1992 à 1998 et puis secrétaire général adjoint de 1998 à 2009. Depuis le 14 juin 2009, il est le secrétaire général d'Andjof PADS. Mamadou Diop de Croix est également expert consultant en informatique. Il fut député de 2000 à 2012 successivement, ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du gouvernement de 2000 à 2001, ministre de la Communication et des Technologies, de l'Information et de la Communication, ministre d'État auprès du président de la République de 2010 à 2012, pour ne citer que ses fonctions. Coordinateur du Front Patriotique pour la Défense de la République et coordinateur de la Coalition, nom Gordia Wardia pour le référendum du 20 mars 2016. Mamadou Diop de Croix est également le président de la commission communication de la Coalition Watt de Sénégal et depuis le 30 juillet 2018, il est réélu député à l'Assemblée nationale et il est le vice-président du groupe Liberté et Démocratie. Auteur des Transitions démocratiques en Afrique 1992, Mamadou Diop de Croix est également l'auteur de la Dialectique de la violence politique au Sénégal. Lamin Gueye Senghor, Vie et œuvre, version Wolof, édition Papyrus Afrique 2005. Mamadou Diop de Croix est marié et père de trois enfants. Un commentaire sur ce portrait ? Je vous remercie, le portrait est assez exhaustif. Maintenant, il y a peut-être quelques... Par exemple, quand elle dit Lamine Gueye Senghor, ce n'est pas Lamine Gueye Senghor, c'est Lamine Senghor. Lamine Senghor. Lamine Ibrahima Arfan Senghor. Voilà. Etc. On pourra voir ça par la suite. Merci pour ces précisions. Merci aussi Aline Abediata pour cette présentation de notre invité de ce jour, M. Mamadou Diop de Croix. Alors, nous démarrons par ces échanges qui se sont tenus hier sur la caution pour la participation aux législatives. L'opposition a proposé 5 millions, le pouvoir campe sur 15 millions. On attend l'arbitrage du ministre de l'Intérieur. À votre avis, quel est le meilleur montant à retenir pour la participation aux prochaines élections législatives ? Je ne saurais le dire. J'étais représenté à ces rencontres. J'attends le compte-rendu de notre représentante là-bas. Ce que je peux simplement dire, c'est que les élections au Sénégal, en Afrique, en Germain, au Sénégal en particulier, posent vraiment de sérieux problèmes à l'opposition. Les élections coûtent trop, trop, trop cher. Si bien qu'en définitive, ceux qui sont élus, en général, c'est, si vous regardez le portefeuille des uns et des autres, les plus riches sont devant, après, ceux qui viennent à... etc. etc. Les programmes, les projets de société, les visions, n'entrent pas en ligne de contre dans le débat. Alors ça, c'est un sérieux problème. Donc, ensuite, les élections législatives ont dit, bon, ils ont ajouté la... comment on appelle ça ? Le parrainage ? Le parrainage. Alors, on met et la caution, et le parrainage. Oui, c'est verrouillé maintenant. C'est trop lourd, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Alors, donc, moi, j'estime que nous devons repenser. Fatou, on doit repenser tout ça. On ne peut pas continuer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Faire la même chose. Il faut réinventer ces affaires-là. Mais nous, nous sommes... La démocratie a des principes fondateurs à travers l'humanité. Mais les spécificités doivent exister quand même. Qu'on regarde nos propres... Non, non, non. Voilà. Alors, les partis ne sont pas financés. Dans des pays où les gens n'ont pas les moyens, etc. etc. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont... Bref, je m'en tiens à ça. Je crois qu'il faut... Moi, ma réponse principale, c'est que nous devons réinventer notre système électoral. Électoral. Hassan ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, sous prétexte de l'imiter, on est en train de créer une sorte de corporatisme politique où il n'y a que certaines personnes qui sont là, qui sont tout le temps élus, qui peuvent se présenter. Et beaucoup sont exclus carrément du système. Sans compter, Hassan, que... En 2014, on avait 2700 et quelques listes aux élections locales. Le pouvoir a dit, il y en a trop. Il faut ajouter, il faut mettre la caution pour diminuer. Ils ont mis 30 millions. 15 millions pour les locales, 15 millions pour les départements. Nous nous sommes retrouvés à plus de 3000 listes en 2022. Donc, ce n'est pas le bon filtre. Non. Parce que ceux qui ont l'argent, même si tu dis 100 millions, ils vont donner... Ils vont participer. À ce moment, tu auras une bonne partie de ceux qui se sont engagés en politique par conviction, parce qu'ils peuvent, ils pensent pouvoir changer la situation des Sénégalais. Vous les excluez. Et maintenant, c'est ceux qui ont l'argent, même s'ils n'ont pas fondamentalement de vision ou de projet de société ou de programme, qui vont venir. Alors, ça donne n'importe quoi. Je m'excuse. Alors, et pour le parrainage, pensez-vous que c'est à maintenir ? Non. Tout ça, il faut laisser nos compagnons qui sont là-bas en discuter. Ce sont des experts. Les plénipotentiaires. Les plénipotentiaires. Les plénipotentiaires, Saloussard, Adjumosso, Sagar Traoré. Ce sont des experts qui s'y connaissent. Il faut les laisser regarder ça. Mais, encore une fois, ce ne sera que du gnabgnabal. Du rafistolage. Il faut y revenir à chaque fois. Voilà. À chaque élection. Hassan, nous avançons parce qu'on a déjà un retard assez sérieux. Je vous laisse aborder le prochain point. Bon, le prochain point, c'est sur les locales. Vous avez participé aux élections. Quel bilan rapidement tirez-vous de votre participation ? Nous, nous sommes très satisfaits. Nous étions, nous avons marché sur nos deux jambes. Nous étions à la coalition Wallou qui a été montée dans des conditions très, tout le monde s'en souvient, vite fait, à la va vite, etc. Donc, la coalition Wallou n'a pas eu de très bons résultats. Le PDS était la principale force politique, mais le PDS avait ce handicap que le secrétaire national n'est pas là, le candidat à la présidentielle n'est pas là, etc. Il y a beaucoup d'autres questions. Bon, donc, mais nous, on a dit partout où nous nous sommes mis d'accord, on va dans le cadre de la coalition. Partout où il y a des accords, nous avons mis notre caution et nos camarades sont allés sur leur propre liste. Donc, on avait au départ 200 et quelques communes que nous visions. Malheureusement, pour les lourdeurs administratives, l'argent, etc., etc., nos camarades n'ont pas pu, dans beaucoup d'endroits, se présenter. Seulement, on a pu, dans quelques dizaines de communes, être présents. On aurait dû avoir aussi des maires, des maires. On aurait pu avoir des maires, mais bon, on a quand même, le parti aujourd'hui, plus de 95% des militants, des cadres, sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Cette inexpérience-là a aussi joué dans l'élaboration des listes, etc., si bien que nous avons perdu des communes qu'on aurait pu gagner. Cependant, nous avons plusieurs centaines de conseillers qui vont nous permettre de renforcer l'appareil du parti pour les élections à venir. Maintenant, au plan global, ce que j'ai dit, je dis que, bon, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, chacun se dit, il reste du travail à faire. Au niveau de l'opposition, on dit, oui, percé, percé, mais quand on regarde le résultat, les gars, les autres sont devant, les gens du pouvoir. Mais les gens du pouvoir aussi disent, oui, on n'a pas perdu, mais ils voient bien qu'il y a une baisse tendancielle de leur part de l'électorat. Donc, il y a du boulot pour les deux camps. Chacun doit faire le travail. Et c'est très ouvert pour juillet 2022. Alors, après avoir tiré les leçons des locales, à votre avis, quelle est la stratégie, la meilleure dont il faut user pour aller vers les législatives et peut-être faire mieux que lors des locales ? Il faut s'unir. Pour l'opposition, en tout cas, il faut s'unir davantage. Maintenant, ce n'est pas évident du tout. Il y en a qui ont déjà annoncé une grande coalition. Ce n'est pas évident du tout parce que... Il y aurait des obstacles ? Les élections législatives à venir seront aussi regardées à travers la présidentielle. Une sorte de premier tour. Or, dans l'opposition, vous avez quand même beaucoup de candidats. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de maturité. Est-ce que l'opposition saura faire preuve de beaucoup de maturité pour avoir une liste ? Mais par-delà ça, ce qui me paraît fondamental. Et ça, moi, je déplore le fait qu'on se limite seulement à la problématique de dégager le pouvoir en place. Il faut aller au-delà. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose. C'est pour ça qu'on dit ici, les Sénégalais-là, ils ne sont pas encore les folles. Il faut qu'ils nous deviennent les folles. Parce que quand on dit, on avait dit, Wad dégage. Wad est parti. Après, maintenant... Bon, alors, il faut vraiment... Mais ça, c'est la responsabilité aussi des élites politiques, des leaders politiques. Pour moi, une majorité de l'opposition à l'Assemblée, c'est pas seulement pour enlever ceux qui sont là. C'est pour apporter des transformations qualitatives dans ce pays-là. Des changements profonds. Ça, c'est pas évident. C'est pas parce que souvent, on est député de l'opposition que les gens font le travail qu'on attend d'eux. Je m'en tiens à ça. À ça. Oui. Il y a cette fameuse impasse au niveau de Guédiouaï, la mairie de Guédiouaï, justement, où apparemment le maire serait minoritaire au niveau du conseil. Et il y a eu un blocage. Comment vous l'analysez, cette situation ? Bon, je crois que c'est le vote, l'élection du maire au suffrage universel. Quand même, depuis des décennies, le Sénégal n'a jamais voté élu un maire au suffrage universel. Ça a existé avant, mais depuis très longtemps. Donc, c'est une nouveauté. Ensuite, on a combiné le suffrage universel, l'élection du maire, à un autre type de suffrage. Indirect. Voilà. Ce qui entraîne une configuration particulière au niveau, en général, des communes et de Guédiouaï en particulier, où le maire est arrivé en tête au suffrage universel, mais où les autres communes, parce que les autres aussi ne sont pas des mairies d'arrondissement, comme on l'appelait à l'époque, ce sont des communes de plein exercice. Absolument. Donc, voilà, on a une majorité au suffrage universel, direct pour le maire, et une majorité dans des communes. Voilà. Alors, dans des cas comme ça, c'est la culture de la concertation. Il fallait discuter. Voilà. Mais, au Sénégal, notre conception de la politique ne cadre pas avec ces réalités. Notre conception de la politique au Sénégal, c'est le manichéisme. On est blanc ou noir. On est blanc ou noir. Et en plus de ça, si on était blanc ou noir, de par les arguments, etc., ce serait un débat politique riche et important. Très élevé. Mais ici, ça vole au ras des pâquerettes. Alors, cette question-là, bon, mais comme je dis, c'est un début. Les gens sont obligés d'apprendre. C'est-à-dire que... Conjurer les leçons. Que j'avais félicité, d'ailleurs, au passage. Mais il est obligé de discuter avec les autres. Ah oui. Alors, si les autres acceptent de discuter, bon, il y aura le pluralisme, la diversité. Donc, la richesse dans la commune de Guédioua, la ville de Guédioua. Si maintenant, les gens ne comprennent pas ça, il y aura un blocage et peut-être même le risque d'une délégation spéciale. Parce qu'Alussal, c'est radicalisé. Il dit carrément qu'il ne va pas dialoguer. Et qu'il ne va même plus tolérer qu'on l'attaque, etc. Ça veut dire qu'il a fait monter un peu les gens chers. Alors, donc, il faut se les céder de côté, quoi. Oui, l'extrémisme. Alors, moi, quand je regarde les autres, dans les autres pays, c'est comme ça. Oui, absolument. On est obligé de discuter, même avec son, je ne dirais pas, son ennemi le plus. On discute parce que c'est la décision des électeurs qu'il faut lire. C'est la décision, c'est la volonté populaire qu'il faut lire. Ahmet est élu, maire, suffrage universel, mais les autres aussi sont élus. Absolument. Au même titre. Donc, il faut discuter. Voilà. Il faut discuter. Nous avançons. Vous suivez le grand oral sur Réumi FM et nous recevons le secrétaire général de l'ONDEF PADS, honorable député à l'Assemblée nationale, M. Mamadou Diop de Croix. Le stade du Sénégal, le stade olympique inauguré la semaine dernière ou en début de semaine, porte le nom du président Abdoulaye Wad. Est-ce que cela traduit pour vous, comme certains Sénégalais, un rapprochement politique entre... Non, franchement, est-ce que rapprochement ou pas rapprochement ? Moi, j'apprécie l'acte qui a été posé. C'est un acte positif que j'ai salué un peu partout. Donc, on doit avoir cette culture. Moi, je suis pour une gestion rigoureuse des affaires du pays. Je ne suis pas pour le laxisme, etc. Mais pour ça, il faut réinventer la justice pour que la justice fasse son travail. Dans ce pays, comme dans les autres, chacun doit faire son travail. En toute indépendance. En toute indépendance. En ce moment-là, dans cette conception-là, que le président Macky Sall se souvienne que quand même Abdoulaye Wad et lui ont connu une communauté, un compagnonnage politique qui a fait de Macky Sall ce qu'il est devenu après la décision d'Allah. C'est très bien que Abdoulaye Wad et Macky Sall puissent se concerter régulièrement sur les affaires du pays. Pour moi, c'est une bonne chose. Alors, c'est pour ça que j'y étais. J'y étais. Ensuite, le stade est très beau, etc. Maintenant, il y a les commentaires, il y a les analyses. C'est un rapprochement, etc. Et même si c'est un rapprochement, où est le problème ? Où est le problème ? Les forces politiques sont sur le terrain. Chacun se bat pour garder ses positions, les renforcer, etc. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon parti se renforce et que je cherche des concitoyens avec lesquels je peux cheminer, notre parti peut cheminer vers l'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire que ce pays sorte des griffes de l'impérialisme, du néocolonialisme et que ce pays puisse se développer. Moi, je suis sur ce front-là. Les autres aussi ont le droit d'être sur leur front. C'est tout. Vous avez reçu une invitation parce que beaucoup d'opposants ont souligné que... Oui, moi, j'ai été invité. Je suis parti. Par le président Makissar. Enfin, par le président. Je ne sais pas qui m'a invité. En tout cas, j'ai reçu une carte. Vous avez reçu une invitation et vous y êtes allé. C'est clair. Oui, justement, honorable, on parle un peu de rapprochement parce que ça mettrait peut-être, remettrait en cause. C'est la vérité d'unification de l'opposition si jamais le PDS devrait rejoindre la majorité. Si le PDS rejoint la majorité, ça ne remet rien en cause. Le PDS devient membre de la majorité et l'opposition est dans la majorité. Reste dans l'opposition, c'est tout. C'est ça, on n'affaiblit pas l'opposition un peu. Mais ça, je crois que le renforcement ou l'affaiblissement de l'opposition, ce n'est pas les déplacements sur le plateau de l'échiquier, enfin du, comment on appelle, voilà, l'échiquier. Mais c'est les populations qui décident. Si les élections sont normales, ce sont les populations qui décident. Et vous vous maintenez votre position de ne pas du tout vous rapprocher de Macky Sall ? C'est quoi un rapprochement ? La dernière fois que vous avez invité, vous aviez soutenu que Macky Sall sait que vous n'alliez jamais le rejoindre. Non, ça c'est exclu, franchement. Vous maintenez cette position-là ? Mais c'est exclu, mais attendez, non, même la question. Puisque vous avez été invité, certains opposants ne l'ont pas été. Cela peut peut-être susciter le doute. Non, 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 je n'ai pas la même façon de fonctionner. Ce que je veux, je le sais. Là où je vais, je le sais. Donc je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Est-ce qu'il a parlé avec le gars ? Pourquoi il a été invité ? Est-ce que ça ne m'intéresse pas ? Vous comprenez ? Ce que je sais, c'est que je ne peux pas être avec Macky Sall parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions, les mêmes approches. Et je ne suis pas d'accord avec sa façon de conduire le pays. C'est clair et c'est net. D'accord ? Maintenant, est-ce à dire que oui, il a parlé avec Macky. Ah, il ne l'a pas. Mais quand même, ça, ce sont des... Je m'excuse, je pense que... C'est des détails, quoi. Je dépasse ce stade-là quand même. Très bien. C'est clair, oui. Alors, en arabe, il y a une baisse de prix pour certains d'arrêts, sucre, riz et huile. Il y avait aussi la jeunesse, la Coupe d'Afrique, c'est vrai, le stade, tout cela. Est-ce que vous pensez que justement Macky Sall est en train de bien comprendre le message de la jeunesse ou le message des jeunes ? Bon, alors, est-ce qu'il comprend ou ne comprend ? Ce que je sais, en tout cas, sur la question des prix, la communication est mauvaise. Oui, parce que quand il y a possibilité de baisse, on dit que le président a décidé de baisser. Donc, ça veut dire que si les prix augmentent, c'est le président qui les a fait monter. Alors, on a une conception politicienne de l'économie. Ce qui est grave. Mais c'est grave. L'économie, ce n'est pas des décrets. Vous avez été ministre du commerce, d'ailleurs. Deux fois. Deux fois, ministre du commerce. L'économie, ce ne sont pas des décrets, ce ne sont pas des arrêtés. Par contre, si la situation s'améliore et que les acteurs économiques tentent effectivement d'accroître des marges qui ne sont pas tout à fait justifiées, le pouvoir doit intervenir pour obtenir des baisses. Mais si on met dans la tête, si vous écoutez le Sénégal, on dit que les prix sont chers, Macky Sall doit les diminuer. Bien sûr. Donc, c'est comme si c'est Macky Sall qui diminue. Alors, si c'est ça, effectivement, moi, je vais lui taper dessus en demandant que le prix du kilo de riz aille à 100 francs. S'il est capable de baisser les prix, pourquoi il ne baisse pas le prix du riz à 100 francs ? Comment fallait-il procéder ? Donc, il y a là quand même un peu. Non, mais si les prix doivent baisser, ils baissent. C'est tout. Non, je ne suis pas un libéral, mais je raisonne dans le sens de ce qui existe, qui est l'économie libérale. Moi, je ne suis pas du tout un libéral. Je considère que si je dirigeais le pays, les choses ne marcheraient pas comme elles marchaient à l'heure qu'il est. Comment allait-il marcher ? Non, d'abord, je règle le problème de l'autosuffisance. Absolument, c'est important. Mais c'est tout. On dépense, il avait dit d'autosuffisance en 2017. On est en 2022, on importe plus de 100 milliards de francs CFA de riz par an. On importe 600 milliards de francs de produits alimentaires par an. C'est ça que j'aurais réglé d'abord ? Bon, on peut aller à tout ça. Assane, nous avançons peut-être pour parler. Assane l'a évoqué tout à l'heure. Le pays a vécu de très bons moments. Est-ce que vous pensez aussi que cela peut aider le président Makissal à gagner davantage de sympathie à redorer le blason ? Franchement, je ne me suis pas posé cette question. Parce que ce n'est pas à moi de me poser cette question. Est-ce que voilà, on a gagné la... On m'a dit, oui, il y a des Sénégalais qui ne souhaitaient pas que le Sénégal gagne la coupe parce que ce serait bien pour Makissal. C'est-à-dire, cette logique-là, je ne suis pas là-dedans de grâce. Je ne suis pas dans cette logique. Moi, je suis un patriote sénégalais. Je veux ce qui est bien pour le Sénégal. Si Makissal peut aujourd'hui régler les problèmes des Sénégalais, mais c'est tant mieux pour le Sénégal. Alors, on veut que le gars échoue. Bon, en fait, bon, il n'a pas réglé les problèmes. C'est clair et net. Mais quand même, quand même. Il y a quelques actes positifs. Comment peut-on ? C'est moi, c'est ce problème que je pose. C'est-à-dire, quand on dit, je mets le Sénégal au-dessus de mes intérêts personnels. Mais ça doit se lire dans les actes que l'on pose. Moi, que Masha Ndjaï, Moussa Ndjaï, je parle d'un djaïen là. Qu'ils soient au pouvoir et qu'ils arrivent à régler les problèmes. C'est tant mieux. Mais je m'en félicite. Ou bien je dois dire, non, moi, il faut que je devienne président de la République. Donc, le gars doit échouer pour que ça n'a pas de chance. Il faut gâler le dalle. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Alors, dans cette décision de baisser ou dans cette baisse, l'État indique avoir peut-être laissé passer ou perdu 50 milliards de francs CFA. Est-ce que cela aussi ne peut pas impacter sur le budget national ? Oui, mais c'est des choix. Un budget, c'est des choix. Un budget, c'est des recettes et des dépenses. Les recettes, ça vient d'où ? Bon, les dépenses vont où ? Moi, je ne suis pas d'accord avec... J'ai dit à Ablaïda Odejalo, le ministre des Finances du budget, j'ai dit, mais, monsieur le ministre, c'est votre conception du développement qui doit changer. C'est-à-dire, le budget, il progresse d'année en année. C'est clair. C'est normal, d'ailleurs. Je lui dis, même si vous multipliez par 10 et que vous ne changez pas l'approche de la construction économique de ce pays, vous n'y arriverez pas. On parle, par exemple, des abris provisoires. Ok. Mais les abris provisoires, il y a combien d'enfants en âge d'être scolarisés qui ne sont pas scolarisés ? Il y a quelques années, on disait 2,5 millions. Alors, si vous multipliez le budget par 10 et que vous ne changez pas votre approche de l'éducation, mais vous ne réglerez pas... Le problème récenti. Donc, vous dites, voilà, les 50 milliards, est-ce que oui ? De toute façon, vous sortez l'argent de tel endroit pour le mettre dans un... Bon, tout est priorité dans ce pays. L'école est une priorité, la santé est une priorité, l'agriculture dont on parle est une priorité, la pêche, notre mer est une priorité, l'élevage est une priorité. Tout est urgence. Le pays doit être industrialisé, c'est une priorité. Alors, donc, il faut repenser tout ça. Il y en a qui pensent aussi qu'il faut diminuer le train de vie de l'État. Mais comment c'est par là ? Et supprimer certaines institutions. C'est fondamental. C'est moins l'argent que ça génère. C'est moins. Parce que quand vous regardez, ça ne génère pas. Que c'est moins ça que l'image, que le message que ça renvoie au peuple. Les syndicats, je l'ai dit hier, certains me disent, oui, les syndicats, ils demandent trop. Et je dis, mais attendez, si le gouvernement lui-même, sa faiblesse, c'est justement cette gestion gabégique. Si le pouvoir, si les populations étaient sûres et certaines que l'argent public, un franc qui sort, on sait d'où ça part. Quelqu'un peut dire, non, je ne suis pas d'accord pour que ça ait à l'agriculture, ça doit aller à la pêche, par exemple, etc. Mais personne ne doutera que ce franc-là n'est pas allé dans la poche de... Tout le monde se rassure que le franc n'est pas allé dans la poche du président de la République ou de quelqu'un d'autre. En ce moment-là, si vous dites au syndicat, ça je ne peux pas, mais ils le comprendront. Mais si la gestion est à volo, bonjour les dégâts. Hassan, on évoque justement la grève des enseignants, justement, avec cet accord qui s'est retrouvé avec 4 au moins... 5 sur 7. 5 sur 7, 2 ne sont pas d'accord, qui sont S.A.M.S. Apparemment, c'est le bon du tunnel, peut-être. Moi, je veux, j'insiste, pour que les enfants aillent à l'école, franchement. Et qu'on crée les conditions pour qu'il y ait le moins de grèves possibles dans l'école. Vraiment, ça, moi, c'est une option fondamentale. Si j'étais à la tête du pays aujourd'hui, je créerais avec les organisations syndicales d'enseignants une plateforme, une convention telle qu'on n'aura plus de grèves. À l'école, ou très peu. Des concertations permanentes. Oui, 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 oui. Constamment, constamment, constamment. Les gens signent des accords qu'ils ne respectent pas, etc., etc. Bon, mais les enseignants aussi, il faudra, après ça, aussi, beaucoup de rigueur. C'est ça. Beaucoup de rigueur. C'est un relaxisme aussi. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Mais ça, pour exiger la rigueur, il faut que soi-même, on soit un modèle de rigueur. Quand vous êtes un modèle de rigueur, tout le monde devient rigueur. C'est tout. Donc, ce pays n'est pas géré avec rigueur. Du tout. C'est le relaxisme à tous les niveaux. Oui, ça, quand même. Surtout qu'on a eu le sentiment, largement, que les jeunes sont en train d'être sacrifiés. C'est-à-dire les élèves, les étudiants, le niveau baisse. Non, ce n'est pas les jeunes qui sont sacrifiés. C'est le pays qui est sacrifié. C'est le pays. Et donc, non, non, mais c'est très sérieux. Ce dont nous parlons, c'est très, très, très sérieux. Bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je souhaite que le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants trouvent un accord. Que tout le monde retourne dans les classes. Et qu'on sauvegarde l'avenir des enfants, c'est-à-dire l'avenir du pays. Hassan, nous avançons pour parler du Mali. Oui, allez-y. Oui, le Mali, justement, avec ces difficultés que la CEDAO a, a demandé à la gente de fixer une date. Évidemment, il y a Barkhane qui part, il y a Takouba qui part. Aujourd'hui, apparemment, Wagner est sur place. Les Russes, la société privée russe, militaire. Est-ce que cette situation au Mali vous semble être symptomatique d'une nouvelle tendance en Afrique ? C'est-à-dire celle de se révolter contre l'ordre établi par l'ancienne puissance coloniale et peut-être de tracher sa propre voie ? Moi, j'ai dit qu'au Mali, le système néocolonial que nous nous dénoncions, comment s'appelle votre consoeur qui a fait la présentation tout à l'heure ? Elisabeth Diata. Elisabeth Diata a rappelé. Nous, nous combattons le système depuis... Colonial, néocolonial. Néocolonial, depuis que j'avais 18 ans, en 71, exclu de l'université enrôlée dans l'armée, on combattait le système néocolonial. Depuis 60 ans, ce système est là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sortir. Regardez les anciennes colonies britanniques, Ghana, Lycée, etc. Mais ils s'en sortent parce que les Anglais, comme on dit ici, ils ont laissé en paix et puis ils sont partis. Voilà, ils ont laissé les gens se débrouillent. Ici, c'est la France qui ne veut pas partir. Tu vois, les systèmes coloniaux étaient différents. Les Anglais sont partis carrément. Les Portugais ont refusé de partir. Il a fallu les chasser par la lutte armée. Les Français étaient entre les deux. Ils font semblant de partir. Ils sortent par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ils ne sont pas partis. Avec la complicité de certains chefs d'État. Mais c'est eux qui les ont placés. Tout le temps ? C'est eux qui les ont placés. Il ne faut pas oublier ça. Ce système-là est en train de connaître sa phase terminale au Mali. Ce n'est pas pour rien. L'empire du Mali, les résistances, ce n'est pas pour rien que ça se passe au Mali. Je dis que, historiquement, ce système est fini. Est-ce que c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques ans ? Mais c'est terminé. Il est à l'agonie, c'est fini. Alors, c'est ça qui se joue au Mali. Les Français n'ont pas compris. C'est dommage. En tout cas, je parle du système impérialiste et colonialiste français. Ce qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique. La France-Afrique. Ceux qui dirigent la France depuis lors n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris Dien Bienfou. Ils n'ont pas compris l'Algérie. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est donc quelque chose de très important se passe au Mali qui nous engage tous et qui engage toute l'Afrique. Parce que le Mali, ce n'est pas seulement le peuple malien qui se débat contre le terrorisme, le djihadisme, etc. Non, c'est aussi l'Ukraine. Mali, l'Ukraine, ce n'est pas très différent du point de vue de la conception des Occidentaux. Alors, voilà. Donc, moi, j'y étais effectivement avec d'autres compatriotes, Pierre Sané, Guy Marius, Sidibé. On a rencontré le premier ministre, Shogel Maïga, le CNT, Conseil National de Transition. On a rencontré les partis politiques, les organisations de la société civile. Il faut savoir qu'au Mali, c'est un pays particulier. Particulier. Les populations, aujourd'hui, ils en ont contre la France à un niveau insoupçonné. Ils ont compris beaucoup de choses. Le sentiment anti-conseil, c'est... Insoupçonné. Si aujourd'hui, les autres tentaient d'avoir un comportement qui leur paraît très complaisant, ils... Tu verrais sur leur chemin, le peuple. Mais ils ont fait ça avec Diokunda. Ils sont allés au palais Koulouba, ils sont entrés dans le bureau du président, ils l'ont frappé. Bon. Enfin. Donc, c'est... Il faut remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, c'est... Les autorités de la transition disent, nous, on a un chronogramme, qu'on est prêt à discuter avec la CDAO. La CDAO dit, je mets l'embargo. C'est principalement conduit par Alsan Ouattara. Maki Salle, il a... Il laisse faire. Il laisse faire. Il laisse faire. C'est ce que je condamne, clairement. Maki ne prend pas beaucoup de responsabilités. Parce que le Sénégal, il perd beaucoup. Alors. Mais il n'y a que le Sénégal qui perd. Il faut qu'il assume. Le port de Nouakchot est ouvert sur le Mali. Le port de Conakry est ouvert sur le Mali. Alsan Ouattara qui parle haut et fort, le port d'Abidjan est ouvert sur le Mali. Il a longtemps convoité le Mali. Parce que le port d'Abidjan est ouvert sur le Burkina. Les marchandises viennent jusqu'à Boubou, descendent par Sikacho pour aller à Bamako. Ah ouais. Donc il n'y a que le Sénégal qui a fermé ses frontières. Qui perd dans l'opération. Donc nous sommes le dendon de la farce. Il faut mettre immédiatement un terme à cet embargo-là qui frappe le peuple sénégalais autant que le peuple malien. Amodou Toumane Toure, que Dieu est son âme, me disait souvent, Amodou, j'ai dit, oui, il me dit, le Mali est le Sénégal oriental. Le Sénégal, c'est le Mali occidental. C'est un seul et même pays, un seul et même peuple. Donc, souvent je dis, un peuple, deux états. Alors, il faut mettre un terme à ça, discuter avec les autorités. Ils disent, nous sommes d'accord. Nous, nous sommes sur une panoplie, enfin un éventail de six mois à cinq ans. Mais il faut s'asseoir et discuter techniquement des composantes du chronogramme et voir ce qu'il faut faire par rapport à ça. Je crois qu'il n'y a que ça comme sortie. Sinon, la CEDAO va être humiliée. Ça a déjà commencé. Alors, un mot sur l'Ukraine, Fatou. Oui, avant d'en arriver à l'Ukraine, peut-être deux minutes de reparler du Mali. On a encore huit minutes. Alors, honorable, quels peuvent être peut-être les effets négatifs du départ de la France militairement du Mali ? On parle de redéploiement dans d'autres pays. Et là aussi, il y en a qui craignent justement que ces pays-là servent de base à la France pour s'en prendre au Mali. Ce que les Wolofs appellent « good deal ». C'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, la France, moi, vraiment… Ce qu'ils comprennent. À terme, je crois qu'ils ne voient pas ce qui est en train de leur arriver. Ils ne voient pas. Je me suis demandé même, est-ce qu'ils sont même capables de comprendre ? C'est-à-dire, le rapport entre eux et nous pendant des décennies ou des siècles est tel que… Je me pose la question de ça, s'ils peuvent comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que tu quittes le Mali, ils sont chassés. Carême. On ne leur a pas dit « allez-vous-en ». Mais ils ont compris en disant « on se retire ». Parce que le Mali a dit « vous avez pris l'initiative, nous prenons acte ». Ils veulent se redéployer. Mais ça va encore éperonner les peuples. La jeunesse africaine là, quand les gens auront le sentiment qu'ils vont aller au Niger, mais Bajoum peut tomber, c'est clair qu'on va pouvoir… Il y a un sentiment hostile d'ailleurs actuellement. S'ils disent « on va au Burkina », ils vont faire tomber celui qui… Quiconque accepte un redéploiement sera abattu par la jeunesse. Alors, la France, peut-être qu'elle le comprend, peut-être qu'elle ne le comprend pas. Il faut qu'elle renégocie ses relations avec l'Afrique, sinon elle perd tout. Et donc, la renégociation doit commencer par admettre que ce sont des peuples qui doivent assumer leur souveraineté et qu'il n'y a plus une position de « je suis le chef, je commande ». Ils ne sont le chef de personne, ils ne doivent rien commander. Les peuples doivent être souverains et libres. Ils ne le comprennent pas, ce sera tant pis. La question sur l'Ukraine, honorable, justement, aujourd'hui, malheureusement, on assiste à l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Il y a la guerre aujourd'hui. Les gens se battent d'ailleurs au niveau de la capitale. Zelensky, le président ukrainien, a du mal à faire face à Poutine, évidemment. L'Ukraine semble avoir été lâchée par les pays occidentaux, apparemment, qui ne veulent pas s'engager sur le terrain. J'ai dit, comment vous analysez cette guerre au cours de l'Europe ? L'Europe qui pensait que c'était fini, ces histoires de guerre. Non, c'était... L'Occident a fait... a joué et a perdu. Justement. Ils ont joué, ils ont perdu. En réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'en 1962, les Russes avec Khrushchev avaient réussi à installer des fusées à tête nucléaire à Cuba... Ah, le débarquement de la baie de cochon. John Fitzgerald Kennedy a dit, si vous ne démontez pas, ne désinstallez pas les fusées, je vais bombarder nucléairement Cuba et l'Union soviétique. Absolument. Et on discutait au Conseil de sécurité pour trouver une formule. On a failli avoir la Troisième Guerre mondiale. Absolument. Et bon, l'Union soviétique a dit, moi, ce qui m'intéressait, c'était que vous, excusez-moi du père, foutiez la paix à Cuba. À Cuba, voilà. Bon, vous laissez Cuba en paix et moi, je démontre. Il sait ce qui a été fait. Aujourd'hui, ils foncent sur l'URSS, parce que sur la Russie, parce que quand l'URSS a implosé, il y a beaucoup de pays qui étaient dans l'URSS, qui sont même aujourd'hui dans l'OTAN. Mont-Negro, Croatie, El-Tonisla, Pologne, Roumanie, etc. C'est une dizaine. Donc, les Russes disent, ces gens-là veulent venir jusqu'à ma frontière. Ce que Kennedy avait refusé, mais... C'est ce que Poutine est en train de refuser. C'est ça. Alors, ils jouaient, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas défendre l'Ukraine contre la Russie. Bon, ils ont mis Zelensky là dans ce bordel, et ils ne peuvent pas l'en sortir. Ils l'ont lâché, ils l'ont lâché même. Mais alors, c'est clair qu'ils ne peuvent, en fait, ils ne l'ont jamais tenu. D'ailleurs, Biden souriait, durant la confritte de preuve, il souriait, parce qu'il sait que... Ils n'ont jamais tenu l'Ukraine pour le lâcher. Après, quand il lâche, c'est que... Voilà. Ils jouaient, ils pensaient que Poutine n'irait pas jusque-là. Bon, Poutine les connaît parfaitement. Malheureusement, c'est le peuple ukrainien, et ce sont les peuples du monde qui en pâtissent. C'est ça le problème. C'est, encore une fois, comme j'ai dit, l'impérialisme. C'est l'impérialisme. C'est-à-dire, voilà des gens qui pensent que le monde, il est fait pour eux. Ils doivent vivre de la sueur et du sang des autres. Aussi longtemps que ça marchera comme ça, les peuples vont résister. Demain, le Mali, ça va continuer. L'Afrique va être le prochain front. Parce que tous disent clairement, ils l'écrivent. L'avenir, en tout cas les Français l'ont dit, c'est l'Afrique. Alors, quand ils disent l'avenir c'est l'Afrique, c'est pas pour les Africains. C'est pas pour les Africains. Nous, on nous traitera comme dans des réserves, voilà, etc. C'est pour eux qu'ils le disent. Mais les Africains n'accepteront pas. Jamais. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? C'est ça qui se dessine aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que, moi, je pense que vraiment les décideurs politiques africains doivent quand même avoir cette perception de l'avenir pour sauver le continent. Sinon, bon, quelqu'un me dira, est-ce qu'ils en sont capables ? Mais je pense que le message de la jeunesse africaine est un message à saluer, à saluer, à saluer. Et que l'Afrique ne se laissera pas faire. Voilà. Et c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand horaire. Ça a été un grand plaisir. Merci Fatou. Tout s'est allé très vite, mais bon, je pense que... 45 minutes. C'est vrai qu'on a eu un retard de 15 minutes. Oui, oui, c'est ça. Merci, mon cher Sam. Merci en tout cas, M. Mamadou Diop de Croix, honorable député à l'Assemblée nationale et secrétaire générale de Ando Diopoyades. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau du Grand Oral. Hassan, merci. Merci. Habillé à l'africaine. Merci à tous. C'est un plaisir. C'est joli. On a eu de très bons éclaircissements sur beaucoup de questions. En 45 minutes, c'est bien. Ce fut une émission quand même assez dense. Merci à Djao Diallo pour la mise en langue technique, à Elisabeth Diata pour le portrait et à Pendapai pour le service. Un très bon café. Merci à vous d'avoir suivi ce Grand Oral que vous pouvez réécouter lundi à 18h. L'émission sera aussi tout à l'heure disponible sur Réomy officiel, notre chaîne sur YouTube. On se retrouve samedi prochain. C'était Fatou Tchamgome à Saint-Sombe. Passez un bon week-end. Merci à vous.